Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je t'ai déjà partagé un outil que j'ai utilisé plusieurs fois, ce qui s'appelle Bugherst, qui te permet d'avoir un feedback facile de tes clients. Donc, quand tu as finalisé le site internet, tu leur envoies un lien, ils peuvent y accéder et donner quelques commentaires. Alors, c'est pratique, mais le problème, c'est que c'est payant. Et puis, je trouve que c'est assez complexe, finalement, pour finalement un usage assez simple. C'est juste demander l'avis de tes clients. Donc là, aujourd'hui, j'ai découvert un nouvel outil qui est 100% gratuit et qui est super simple à utiliser. Allez, je te montre ça, c'est parti. Hello, moi, c'est Kevin. Et donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer et te proposer un outil que j'ai découvert récemment sur Product Hunt qui te permet de demander le feedback d'un projet web à tes clients. Donc, il suffit d'aller sur l'application, créer ton compte, c'est 100% gratuit. Tu mets le lien de ton client et puis tu leur envoies un petit lien de partage. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Eh bien, ils vont arriver sur cette plateforme et ils vont pouvoir directement commenter les choses qui ne vont pas, que ce soit sur la version desktop, mobile ou tablette. Donc là, je vais te montrer sur mon écran à quoi ça ressemble, comment l'utiliser et des petits trucs et astuces que j'ai eus au fur et à mesure que j'ai utilisé cet outil. Donc moi, je l'ai utilisé pour l'instant juste sur un projet. Mais franchement, je trouve que c'est super simple. C'est exactement ce qu'il me fallait. Allez, je te montre ça. Donc ici, on se retrouve sur le site internet. Donc l'outil s'appelle Markup. Et donc, markup.io, tu peux y accéder, y accéder. Et puis, tu arriveras sur une landing page qui va t'expliquer un peu comment tu utilises l'outil, à quoi il sert, etc. Bref, vraiment, le design est sympa. C'est simple à utiliser. Et donc, tu peux créer un compte là directement. Et moi, je l'ai déjà fait. Donc je vais juste me loguer ici sur mon compte et te montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai importé mon site internet et je vais ouvrir Open Markup. Donc je me retrouve sur mon site internet et tu vois que j'ai un petit plus à la place de ma souris. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis dans la version Comment. Donc là, je suis prêt à commenter chaque élément qui me dérange ou qui mérite mon attention. Donc imaginons, voilà, ici, je vais ajouter le sitier en rouge. OK, tu postes ça. Tu dis, voilà, ici, la boule en vert. Logo, le logo en plus grand. Ça, c'est une remarque qu'on reçoit souvent quand tu as des clients. Enfin bref, tu as compris. Tu commentes directement ici. Tu as les différentes choses que tu as commentées ici. Ton nom aussi. Donc là, tu imagines ton client qui indique les choses à faire. Tu peux vérifier, donc ici, les différentes versions. Donc tu peux aller sur la version tablette. Attends, je vais me mettre ici à droite. Tu peux aller sur la version tablette. Voir un peu à quoi ressemble la version tablette. Et permettre aussi à ton client, même à toi-même, de vérifier que tout est OK. OK, idem pour la version mobile. Voilà. Et donc, voilà, tu vas vraiment pouvoir tester tout ça. Tu peux aussi, donc là, on est en mode comment, mais tu peux le mettre en mode browser. Donc là, tu as vraiment le site au complet. Tu as les commentaires et alors, ce qui est pratique, c'est qu'une fois que c'est fait, donc une fois que tu as créé le projet, etc., tu vas pouvoir partager ça à ton client. Donc ici, ça, c'est le lien que ton client aura qui va lui permettre d'avoir cette même configuration ici et de continuer à ajouter des différentes commentaires sur le projet web. Alors, le projet web, ce qui est bien, c'est que quand tu fais le projet sur Webflow, eh bien, il y a toujours un petit lien provisoire qui est généré automatiquement. Donc, même dans la phase de la création, tu peux garder ce lien et le partager à ton client pour que lui puisse y accéder et commenter des petites choses qu'il n'irait pas visuellement sur le site Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que Markup, eh bien, arrive pile au bon moment où tu en as besoin parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je dois dire que cet outil, je l'ai découvert récemment et je trouve qu'il est vraiment génial. C'est exactement ce qu'il me fallait. Comme je travaille seul et que j'envoie régulièrement des liens à mes clients de partage, je voulais un truc simple, épuré aussi pour ne pas rendre la chose trop compliquée pour le client parce que j'avais un autre outil qui s'appelle Bug Heart qui est vraiment génial, qui est fait pour plutôt des plus gros projets, pour des grosses équipes. Je pense que c'est un peu trop complexe pour les clients, qui n'ont pas l'habitude ou qui n'est pas hyper à l'aise avec le web. Donc là, je pense que c'est vraiment l'outil qu'il nous fallait. J'espère qu'il te plaît. N'hésite pas à me donner ton avis si tu en as d'autres. Ça se passe dans les commentaires. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501